Voilà, dernière conférence de presse, avant dernière conférence de presse du premier tour romandie féminin de l'histoire, gagnante à Genève, Marta Lach, une Polonaise qui est très contente. Vous êtes de Polonaise et vous êtes très heureuse, pourquoi ? Oui, je suis très heureuse parce que j'ai gagné mon premier tour de monde. Je veux dire, c'est juste le stage, mais oui, c'est incroyable et j'ai l'impression d'être sur ce podium. Alors, elle est très contente, elle a cherché toute l'année ses victoires, c'est sa première victoire au World Tour, elle dit « ce n'est qu'une étape, c'est qu'une étape du World Tour », donc c'est une étape du World Tour, donc elle est très contente. Expliquez-nous votre stage et le fin de la fin, c'était très fort. Oui, aujourd'hui, j'ai oublié mon computer, Wahoo computer, de mon bagage, donc j'ai gagné sans la fin. Et puis, j'ai toujours demandé à mes amis et autres, comment est-ce qu'il est à la fin, parce que je ne savais pas exactement. Et oui, j'ai survécu de la bonne façon, plus ou moins, tous les climbs et puis j'ai continué à croire que j'ai gagné la sprint. Ah, donc elle a oublié son ordinateur pendant l'étape, donc elle n'avait pas d'informations, elle a dû demander à ses coéquipières, et puis elle a dû survivre dans les montées, elle a pu survivre. Et puis, dans le final, et dans le finish ? Dans le finish, oui, j'étais en train de marcher le plus vite que je pouvais, et puis en fin, c'était super près, j'ai tiré ma voiture, et c'était très fort, je pense que 5 ou 10 cm. Mais j'ai ressenti un petit peu que j'étais plus rapide, donc j'ai mis mes mains, et j'ai pensé que c'était moi qui a cru la ligne. Donc elle a lancé son sprint, elle a fait le mieux qu'elle a pu, elle a dû pousser son vélo sur la ligne, elle pensait qu'elle était plus rapide qu'elle a gagné, donc elle a esquissé un geste du bras et qu'elle a pu qu'elle avait gagné. On va vous poser une dernière question, Pauline Roy, une question, elle est un VTT rider, donc elle a dit une question. Qu'est-ce que vous êtes maintenant et que vous êtes motivée pour la prochaine saison, parce que vous avez juste gagné maintenant ? Comment, enfin, Pauline Roy, vous pouvez vous motiver maintenant pour la préparation de l'hiver ? Je suis très, très heureuse, et c'est grâce à tous mes teammates et à tous les staff qui ont travaillé pour moi toute la saison. On pensait toujours que nous pouvons gagner le stage, pas seulement le stage, on peut gagner le race. Et je pense que maintenant on a prouvé que c'est possible. Et c'est une grande motivation pour moi, pour le futur, pour l'année prochaine. Premièrement, je pense que je dois rester un peu, parce que j'ai fait beaucoup de races. Mais oui, je crois que l'année prochaine peut être quelque chose de bien dans ma carrière. Du coup, elle est très contente, elle a d'abord besoin d'un peu de repos, mais c'est vrai que c'est une bonne motivation pour l'année prochaine. Et son équipe et elle peuvent prouver maintenant qu'elles arrivent à gagner des courses, et elle est très contente. Et c'est quelque chose d'autre que tu veux dire à tes amis ? Oui, j'aimerais dire un grand merci à toutes mes familles et amis qui ont soutenu à moi toute la vie. Merci beaucoup, j'aime vous tous ! Et je veux dire aussi à mon équipe et à tout mon équipe Serratizit, parce qu'elles sont très bonnes et expériences. Je remercie bien sûr sa famille, ses proches qui la supportent toute sa vie, toute ma vie toute sa vie. Mais aussi le staff de Serratizit qui sont des personnes très sympas, très cool, qui la soutiennent bien. Et je remercie bien, bonne respiration et à la prochaine année. Oui, à la prochaine année, pour sûr je suis venu. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup.